Tu veux vraiment avoir la victoire sur tes ennemis ? Veux-tu que Dieu combatte pour toi et te remporte à chaque fois la victoire ? Si c'est oui, donc tu ne dois pas combattre ou prier dans la colère, dans la haine, dans la vengeance, dans la méchanceté mais tu dois prier dans l'amour et avec amour. Tu dois prier selon les principes ou les instructions de Dieu. Pour avoir la victoire sur tes ennemis, tu dois utiliser les armes de Dieu et non les armes de Satan. Tu dois savoir que Jésus a remporté déjà cette victoire pour toi à la croix de Golgotha. La Bible déclare dans Osée 4 verset 6, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » L'ignorance et le manque de connaissance des enfants de Dieu donnent l'occasion à Satan de les détruire et de les malmener. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens combattent sans avoir la connaissance et la conviction que ce combat, Jésus l'a déjà remporté pour eux ça fait près de 2000 ans. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, au lieu de marcher dans la victoire que Jésus a acquis pour eux depuis près de 2000 ans, pensent remporter la victoire d'eux-mêmes. Jésus a tout accompli pour nous, Satan par sa ruse, ses mensonges et ses manigances, a amené les chrétiens à combattre sur son terrain qui est un terrain de défaite, avec des armes de défaite qui ne sont que des armes de Satan, « C'est la haine, la vengeance, la méchanceté, le manque d'amour, manque de pardon, la rancune. » La Bible déclare dans 1 Pierre 5 verset 8, Matthieu 13 verset 25, Apocalypse 12 verset 10, « C'est Satan qui est notre ennemi, notre adversaire, l'accusateur des frères. » Longeant 10 verset 10, « Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. » La Bible déclare dans Ephésiens 6 verset 10 à 18, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de tenebre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La Bible déclare dans Matthieu 5 verset 44 à 48, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tu sais le combat que tu fais n'est pas charnel mais il est spirituel. Tu combats contre les dominations, les autorités, les princes des tenebres, contre les esprits méchants des lieux célestes, mais, Satan a changé les choses en te faisant croire que le combat est charnel. Aujourd'hui, tu ne pries plus contre les esprits mais tu combats contre la chair et le sang. Tu pries contre les êtres humains, contre tes ennemis en demandant leur mort, leur destruction, tu les maudis. Tu utilises les mêmes armes que tes ennemis utilisent contre toi. Comment peux-tu vaincre tes ennemis ? Comment peux-tu remporter la victoire sur eux, et sur ces esprits méchants qui les utilisent contre toi ? Parce que tu refuses d'obéir à Dieu et d'utiliser les armes qu'il t'a données, tu ne peux jamais triompher. Jésus sur la croix, n'a pas demandé à Dieu de détruire ou de tuer ses ennemis, mais il a prié pour eux afin que Dieu les pardonne. Comment espères-tu gagner tes ennemis, qui sont inspirés et utilisés par le diable, en utilisant les mêmes armes, qu'ils utilisent contre toi et qui sont des armes de Satan ? C'est impossible que tu puisses gagner. Quand tu fais des prières de vengeance, de haine, de méchanceté, Dieu n'est pas du tout avec toi et ne peut pas combattre pour toi, car tu pries dans la désobéissance et tu fais ce qui est contre la parole de Dieu et est contraire à Dieu lui-même. Comment Dieu peut-il être avec toi quand tu utilises les armes de Satan dans tes prières ? Tu dis que tu ne veux pas de Satan, mais tu utilises ces choses. Quand tu fais ces prières de destruction, de tuerie, de vengeance, de retour à l'envoyeur, des prières dites dangereuses, sache que tu quittes ton terrain de victoire, pour combattre sur le terrain de défaite qui est le terrain de Satan, avec des armes de défaite qui sont les armes de Satan. Quand tu fais ces prières diaboliques, tu te souilles selon Matthieu 15 verset 18 qui dit, « Ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur, et c'est ce qui te souille. » Tu nourris ton âme de haine, de méchanceté, de vengeance. Dieu ne t'a pas demandé de prier contre tes ennemis qui sont des humains, mais il t'a demandé de prier pour eux. L'arme que Dieu t'a donnée pour les ennemis charnels, c'est l'amour selon Matthieu 5 verset 43 à 48. Quand tu acceptes de faire ce que Dieu te dit, lui aussi, il se lève pour manifester sa puissance pour te donner la victoire. La Bible déclare dans Romains 12 verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution » dit le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 24 verset 17, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » La Bible déclare dans Ézode 20 verset 13, « Tu ne tueras point celui qui cherche la mort de son ennemi, quelle que soit la gravité de la faute que ce dernier a commis est un tueur. » En France, il y a entre celui qui est utilisé par un esprit de sorcellerie, et quelqu'un qui se dit chrétien et fait des prières diaboliques, dangereuses, pour détruire et tuer ses ennemis, ou son prochain. Cette forme de prière ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut jamais faire le contraire de ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu a promis combattre pour toi, mais tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit, et tu fais des prières de vengeance, automatiquement, tu arrachais le combat de la main de Dieu, pour le faire toi-même. Que le Saint-Esprit t'explique plus son message pour ta victoire au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare dans Luc 9, versets 51 à 56, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Tu vois comment ce passage montre clairement que cette forme de prière ne vient pas de Dieu, et n'est pas du tout inspirée par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui veut vraiment avoir la victoire sur ses ennemis, qui veut vaincre et dominer tout esprit y compris l'esprit de la sorcellerie doit chercher à arriver à la dimension d'aimer ses ennemis, de bénir tous ceux qui le maudissent, de faire du bien à tous ceux qui le haïssent, de prier pour tous ceux qui le maltraitent et le persécutent. C'est une dimension spirituelle très élevée. Quiconque arrive à ce niveau manifeste l'identité de Dieu, devient fils du Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire, qu'il a acquis une maturité spirituelle. Il a la victoire sur ses ennemis et il domine sur les esprits. La Bible déclare dans un Jean 4 verset 8, que Dieu est amour. Quand nous combattons ou prions avec amour, nous combattons avec Dieu et en Dieu. Mais quand nous combattons ou prions avec la haine, la vengeance, la méchanceté, nous combattons avec Satan, en Satan et par Satan. Quiconque est son ennemi, utilise les mêmes armes que lui, donc il est impossible qu'il puisse avoir la victoire. Dieu t'a dit, je combattrai pour toi, mais tant que tu refuses de marcher selon les recommandations de Dieu, Dieu ne peut rien faire pour toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent vaincre l'esprit de sorcellerie étant rempli de vengeance, de haine, de méchanceté, de mal, de manque de pardon, d'animosité, de rancune, c'est impossible. Pour avoir la victoire, tu dois prier selon les principes de Dieu au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre, qu'il te donne la révélation de la parole de Dieu. Qu'il t'aide afin que toutes les défaites de ta vie deviennent pour toi des victoires inattendues au nom de Jésus. Amen. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai ce que tu dois savoir et comment tu dois prier selon la pensée de Dieu ou les principes de Dieu pour avoir la victoire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin que d'autres personnes soient bénies. Rendez-vous à notre prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien par la grâce de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous et vous donne la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous aime et demeure toujours avec vous. N'abandonnez pas car la victoire, le changement de votre histoire n'est pas du tout loin. Soyez fort, courage à vous. Soyez richement béni, Dieu vous aime, vous avez de la valeur à ses yeux. Aujourd'hui, par l'aide et l'enseignement du Saint-Esprit, nous allons parler des armes spirituelles. Car le combat étant spirituel, pour pouvoir faire ce combat et avoir la victoire, tu dois utiliser des armes spirituelles, que Dieu a mis à ta disposition. Dieu t'aime et tu as vraiment de la valeur à ses yeux, qu'il a tout mis à ta disposition, pour ton bonheur et ta joie. Le vrai problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de connaissance. Selon Mosée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi, de même, j'oublierai tes fils. Une autre version de la Bible dit, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu dit, tu traverses toutes ces situations parce que, tu manques de connaissance, tu es détruit parce que, tu as refusé la connaissance. Tu péris parce que tu manques de connaissance. Pour avoir cette connaissance, il faut accepter l'instruction, l'enseignement de la part du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous enseigne. Jean 14 verset 26 « Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dieu ne t'a pas seulement donné sa parole, mais il t'a donné celui qui peut t'aider à bien comprendre cette parole qui est la Bible et à la pratiquer. Il y a beaucoup de richesses dans la Bible. Il y a tout ce dont tu as besoin dans la Bible, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais les découvrir. Le Saint-Esprit est le meilleur, l'excellent professeur que tu puisses avoir. Pour que le Saint-Esprit puisse t'instruire, t'enseigner, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir un temps d'étude avec le Saint-Esprit. Tu dois aimer et faire l'étude de la parole. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu leur parle, mais ils refusent d'étudier la parole de Dieu. Ils ont la paresse pour lire la Bible. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux connaître Dieu, il faut lire sa parole. Dieu et sa parole sont inséparables. Si tu veux connaître ton identité, ce que tu es devenu après avoir reçu Jésus, il faut étudier la parole de Dieu. Si tu veux connaître ton héritage, étudie la parole de Dieu. Tu as tes bénédictions dans la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches, tout ce pour quoi tu cours de gauche à droite, d'église en église, de camp de prière en camp de prière se trouve dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malmenés par Satan, ses démons et ses faux pasteurs et prophètes, à cause du manque de connaissance des enfants de Dieu, qui rayait la connaissance. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire quelque chose quelque part, d'aller semer de l'argent, d'aller te laver avec de l'huile d'olive, d'aller acheter une pierre, une aiguille de l'eau bénite, une enveloppe bénie, un mouchoir béni, avant qu'il ne vienne à ton secours, ou qu'il ne te fasse ce qu'il t'a dit. Je ne dis pas de ne pas faire des offrandes à l'église, ce n'est pas du tout ce que je dis. Qu'est-ce que tu as fait avant que Jésus ne vienne mourir pour toi ? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu, avant que Dieu ne te fasse des promesses ? Tout ce que Dieu fait pour nous est par pure grâce. Dieu fait tout pour nous, parce qu'il nous aime. Tout ce que tu fais pour Dieu doit être par amour pour lui. Parfois quand nous allons de gauche à droite, au lieu de revenir béni, délivré, nous revenons avec plus de problèmes. Nous n'allons pas chez Dieu pour aggraver notre situation, mais nous allons chez Dieu pour en être délivré. Jésus a dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je t'exhorte à la recherche la connaissance en te laissant instruire par le Saint-Esprit dans l'étude personnelle de la parole de Dieu. C'est très important pour ta maturité spirituelle. Cela t'évitera d'être la proie de Satan et de ses faux pasteurs et prophètes. Cela t'évitera d'être détruit, de périr selon Osée 4 verset 6. La Bible déclare dans Proverbe 11 verset 9, « Par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. » Proverbe 1 verset 7, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Proverbe 2 verset 6, « En effet c'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. » Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce message pour ta victoire au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons parler des armes spirituelles, que Dieu dans son amour infini pour toi, a mis à ta disposition pour ta victoire. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10 verset 3 à 4, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. » La Bible déclare dans Éphésiens 6 verset 10 à 18, « Au reste, fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêt-toi de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prends toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tiens ferme, et atterrain la vérité pour ceinture. Revêt la cuirasse de la justice. Mets pour chaussure à tes pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix, prends par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin, prends aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Fais en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veille avec une entière persévérance, et prie pour tous les saints. Voici les différentes « armes de Dieu » dont tu disposes pour ta victoire. Tu dois les prendre, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous allons expliquer un à un toutes ces armes. Première arme, tu dois avoir la vérité pour ceinture. Ta première arme, c'est la vérité. La Bible déclare dans Jean 8, verset 44, « Il n'y a aucune vérité en Satan. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer la vérité et pratiquer la vérité. Tu dois avoir la sincérité, la droiture de caractère. Dieu t'appelle à être vrai dans ton cœur, dans tes paroles, dans tes actions partout et dans toute chose, quelles que soient les difficultés et les épreuves. Tu dois marcher dans la vérité, parler dans la vérité, agir avec vérité et droiture. Marcher dans la vérité est le caractère, la normalité pour un disciple de Christ. Par la vérité de ta foi, la droiture de ton cœur, la sincérité de tes sentiments, tu confonds, celui qui est rusé, menteur et calomniateur, le père du mensonge le diable. La vérité est ta première arme contre Satan. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Devant les épreuves, devant la mort, Jésus n'a pas menti pour sauver sa vie. Parfois nous avons de bonnes intentions, nous voulons dire la vérité, mais devant les difficultés, les épreuves, nous devions vers le mensonge. Que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, nous aide. La deuxième arme, la cuirasse de justice. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es devenu enfant de Dieu, selon Jean 1, verset 12 à 13. Le jour que tu as reçu Jésus, Dieu t'a pardonné tous tes péchés, car Jésus en se sacrifiant à la croix de Golgotha, a payé le prix pour tous tes péchés. La condamnation qui était sur toi, est venue sur Jésus. Dieu a fait retomber sur Jésus ton iniquité. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Esaïe 53, verset 5 Jésus a tout subi à ta place, c'est pourquoi, la Bible déclare dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu ne te condamne plus à cause du sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus a payé tes dettes. Dieu t'a pardonné tous tes péchés. Tu dois croire cela et avoir l'assurance. Romains 5, verset 1 Étant donc justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu par ton Seigneur Jésus-Christ. Romains 3, verset 24 Et tu es gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, verset 21 Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour toi, afin que tu deviennes la justice de Dieu en Christ. Romains 5, verset 18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Tu es la justice de Dieu en Christ. C'est ton identité et rien ne peut le changer. Le sang de Jésus a été versé pour tes péchés passés, présents et futurs. S'il arrivait que tu pèches après avoir reçu Jésus, cela ne change pas ton identité, mais tu dois confesser tes péchés à Dieu selon 1 Jean 1, verset 9. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu pêche, mais un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché. Il ne s'applique pas au péché. Il ne mène pas une vie de péché. 1 Jean 3, verset 9 1 Jean 2, verset 1 La Bible déclare dans 1 Jean 2, verset 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne pêchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, verset 12 Je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. C'est grâce à Jésus, que tu as le pardon de tes péchés. Tu es gratuitement justifié par la foi en Jésus. Tu es juste devant Dieu et devant les habitants du royaume des cieux. Tu es propre par le sang de Jésus. En tant que juste, tu dois demeurer dans la justice et pratiquer la justice. Tu dois vivre une vie juste. Ne donne pas l'accès au diable. La Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Psaume 15, verset 1 à 2 Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Troisième arme, le zèle de l'évangile pour chaussures. Tu dois avoir le zèle, l'ardeur, la motivation de propager l'évangile pour le salut des âmes. Le Seigneur t'exhorte à propager sa parole. Tu dois évangéliser. La Bible déclare dans Marc 16, verset 15 Puis il leur dit Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toutes les créations. La Bible déclare dans Romains 12, verset 11 Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Tu dois avoir le zèle pour Dieu. La Bible déclare dans Proverbe 26, verset 13 Le paresseux dit Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Le salut pour casque Avec le casque, tu dois protéger ta tête, car ta tête est le siège de tes pensées, de tes réflexions. C'est la partie la plus exposée et la plus fragile de ton corps. Le diable attaque ta tête. Il te transperce avec le doute, les pensées mensongères, néfastes, contre Dieu, contre toi, contre la parole de Dieu, contre ton prochain. Tu dois faire attention à tout ce que tu lis, à tout ce que tu écoutes, à tout ce que tu regardes et dis. La Bible déclare dans Philippiens 4, verset 8 Au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Le casque, c'est l'assurance de ton salut. Le diable va te mettre dans la tête, des pensées négatives par rapport à ton salut. Parfois, il peut te demander, si tu es sûr que tu es sauvé. Crois-tu vraiment que tu es sauvé ? Es-tu certain que tu es sauvé ? Quand tu n'as pas l'assurance de ton salut, Satan va te malmener. Tu dois croire à ce que la parole de Dieu dit par rapport au salut. La Bible déclare dans Jean 1, verset 12 À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Romains 10, verset 9 à 10 Si tu confesses, de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 8 à 9 C'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par tes œuvres, par la qualité de ta vie spirituelle, par la durée ou l'abondance de tes prières, par tes offrandes et tes dîmes, par tes jeûnes, par ta connaissance de la parole, mais tu es sauvé par le sang de Jésus. Tu es sauvé par grâce, par le moyen de ta foi dans le sacrifice rédempteur de Jésus. Tu dois croire et avoir l'assurance de ton salut par ce qu'il est en Jésus. Le diable va toujours vouloir te faire douter de cela, mais tu dois avoir l'assurance, que Jésus t'a sauvé de tes péchés et de toute la puissance de l'ennemi. Tu dois méditer, étudier la parole de Dieu, écouter les chansons d'adoration et de louanges, afin de remplir tes pensées et de déjouer le diable, ses ruses et ses mensonges. Tu dois nourrir tes pensées de tout ce qui est de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'aime et que tu as la conviction de l'amour de Dieu pour toi, quand le diable viendra te dire le contraire, cela ne te perturbera pas. Le mensonge du diable ne restera pas en toi, parce que tes pensées et ton assurance de l'amour de Dieu repoussera immédiatement le mensonge de l'ennemi. La cinquième arme, la foi pour bouclier. La foi est une arme redoutable que Dieu t'a donnée. Elle te permettra de vaincre Satan et d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est ta foi en Dieu et en sa parole qui t'amènera à voir la concrétisation des promesses de Dieu dans ta vie. C'est ta foi en Dieu qui t'amènera à obéir à Dieu. A te laisser conduire par le Saint-Esprit, et à faire ce que Dieu te dit, quelles que soient les difficultés et les tempêtes de ta vie. Sais-tu pourquoi Abraham a été appelé père de la foi ? C'est parce qu'il obéissait à Dieu sans chercher à comprendre. Sans la foi, tu ne peux pas triompher, ni plaire à Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 verset 7, nous marchons par la foi, et non par la vue. Tu dois marcher par la foi. Tu ne dois pas être comme Thomas dans la Bible. Il a vu le Seigneur Jésus, il a touché les marques de clous, avant de croire à sa résurrection. Quand le diable envoie ses flèches, c'est par le bouclier de la foi que tu vas le bloquer. Il t'envoie des flèches d'incrédulité, de doute. Lorsque tu veux persévérer, ou faire quelque chose, il vient pour te déstabiliser ou t'affaiblir. Tu doutes de ce que Dieu te dit, de ta capacité de triompher dans les épreuves. Sans la foi, tu ne peux pas avoir l'exhaussement de tes prières. Sixième arme, la parole de Dieu pour épée. Ton épée pour le combat, c'est la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole, si tu ne fais pas l'étude de la parole de Dieu, comment peux-tu la connaître et l'utiliser ? Si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'enseigner et de t'aider à bien comprendre la parole de Dieu, comment peux-tu bien l'utiliser ? L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, le tentateur Satan est venu défier, tenter Jésus dans un combat, le Seigneur Jésus a utilisé l'épée de Dieu. Il est écrit, et le diable s'est enfui. Le diable peut essayer de te tromper en utilisant les textes bibliques, hors de leur vérité. N'oublie pas que Satan est un menteur, un rusé. Il connaît la Bible, mais il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Il te donnera les versets bibliques avec des explications mensongères et erronées. La Bible déclare dans Hébreu 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge sentiments et les pensées. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, une arme spirituelle, tranchante, pénétrante et très efficace. Si tu sais bien l'utiliser, tu seras toujours victorieux et triomphant. Que le Saint-Esprit t'enseigne à bien manier, à bien utiliser son épée spirituellement avec habileté, non pas contre la chair et le sang, mais contre tes ennemis spirituels, identifiés, nommés par la parole de Dieu. La septième arme, la prière par l'esprit. Ta septième arme, c'est la prière, mais tu dois prier par l'esprit. C'est-à-dire que, tu dois prier sous l'inspiration, sous la conduite du Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit, selon comment le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te donnera des requêtes, car c'est lui qui voit ce qui se passe. C'est lui qui sait, comment te conduire, pour que tu aies la victoire. Romains 8, verset 26, de même l'Esprit aussi, nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois prier pour les saints, c'est-à-dire prier pour les frères et sœurs en Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 18, tu dois prier pour tes ennemis, Matthieu 5, verset 44 à 48. Autres différentes armes 1. L'amour L'amour est une arme très puissante. Là où, il y a l'amour, aucun esprit démoniaque ne peut pas œuvrer là-bas. Agir dans l'amour te procure la paix et la joie de Dieu, parce que tu as l'approbation de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu car Dieu-même est amour. Quand Jésus te dit dans Matthieu 5, verset 44 à 48, d'aimer tes ennemis, de bénir ceux qui te maudissent, de faire du bien à tous ceux qui te haïssent, de prier pour tous ceux qui te maltraitent et te persécutent, c'est totalement contraire à ta nature humaine. Mais il n'existe pas d'arme plus puissante, plus efficace, plus extraordinaire pour vaincre. Marcher dans l'amour, libère la puissance de Dieu, renverse les situations et te rend inattaquable par l'ennemi. Quand on répond par l'amour, l'ennemi est désarmé, dérouté, dépouillé, déstabilisé et vaincu. Pratiquer toujours l'amour, t'ouvre à la plénitude de Dieu, t'amène à vivre dans la présence de Dieu. Aucun pouvoir ne peut fonctionner contre ceux qui marchent et agissent dans l'amour. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Tu trouveras tous les caractères de l'amour dans 2 Corinthiens chapitre 3. Témoignage Je dormais un jour avec mon fils. J'ai vu certaines personnes qui sont rentrées dans la chambre pour nous faire du mal. J'ai entendu qu'ils disaient entre eux, nous ne pouvons rien faire ici, car il y a l'amour ici. Là où il y a l'amour, l'ennemi est bloqué. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre et à rentrer dans la profondeur de sa parole. 2. Le sang de Jésus Le sang de Jésus est très puissant et redoutable. Aucun esprit maléfique, diabolique, ne peut se tenir devant le sang de Jésus. Il faut utiliser le sang de Jésus. Apocalypse 12 verset 11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. 3. L'obéissance à Dieu La Bible déclare dans Jacques 4 verset 7 Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Se soumettre veut dire, s'abandonner, observer, se plier, suivre, obéir. C'est en te soumettant à Dieu, que tu résistes au diable. Le fait de t'abandonner à Dieu, d'observer ce qu'il te dit, de l'obéir, tu résistes au diable. Celui-ci fuira loin de toi. Résister au diable, c'est le désobéir, c'est refuser de faire ce qu'il dit, c'est tenir bon. Dans Matthieu 4 verset 1 à 11, nous avons l'exemple de Jésus qui a résisté au diable. Jésus a refusé de faire ce que le diable disait. Le diable a fui, je t'exhorte à obéir à Dieu pour ta victoire. 4. La louange, louer Dieu dans le combat, dans les situations difficiles et sans issue. La Bible déclare dans Acte 16 verset 25 que Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu, au milieu de la nuit dans une prison car ils ont été arrêtés. Je t'invite à lire Acte chapitre 6, afin de découvrir ce qui s'est passé. Dieu est extraordinaire. Quand tu loues Dieu dans tes moments difficiles, dans le combat, tu élèves Dieu au-dessus de tes combats, de tes difficultés. Tu enlèves ton cœur et pensée sur les situations pour les mettre sur Dieu. Deux chroniques vint verset 21 à 22, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'ont commencé les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux qui étaient venus de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. La louange à Dieu est une arme puissante. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce message. Qu'il te conduise dans sa profondeur et te donne des révélations de la parole. Sois richement béni, du courage à toi, Dieu t'aime et ne te délaissera point. Rendez-vous à notre prochaine vidéo d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous comble de ces merveilles au nom de Jésus, Amen. Dieu vous aime.